Et bonjour à tous, c'est Kaldorman, un plaisir de vous proposer aujourd'hui la suite du guide complet sur Elden Ring et nous allons faire nos adieux avec toute la région de Léornien. Et pour cela, c'est important de terminer certaines quêtes de PNJ. C'est pour cela que nous allons rencontrer notre ami Ria et notre ami Varin. Donc Ria va nous permettre d'obtenir un papier, une invitation, une convocation, comme on utilise le mot dans Bloodborne, qui nous permettra d'aller dans une région supplémentaire. Et on va faire la quête de Varin, qui est une quête PVP, qui nous permettra notamment d'obtenir des objets qui sont plutôt cools. Et tout simplement faire sa quête et connaître, savoir un petit peu plus sur lui et sa volonté. Je vous montre rapidement qu'hier j'ai récupéré la rune majeure de l'enfant à naître, ce qui permet de perfectionner la renaissance. C'est une rune majeure qui n'a pas besoin d'être activée, puisqu'elle est déjà activée de base, donc pas besoin de tour divine ou quoi que ce soit. Son passif, vous le connaissez, c'est qu'il permet tout simplement de réinitialiser ses points de compétence. Sachez qu'une fois que vous avez tué Renala, il est tout à fait possible d'aller au Bastion, dans le hub central, pour récupérer un emplacement supplémentaire pour les talismans. Mais ça, je le ferai à un moment précis, vous verrez pourquoi. Je vous montre rapidement sur la carte l'objectif. On va simplement faire le tour, on va remonter comme ça sur le nord. Il y a un boss ici, activé uniquement de nuit. Il y a cette église et on ira tout au nord pour débloquer notamment la possibilité de faire la suite de l'aventure. Puisque là, on peut aller soit à Caléide, soit aller au nord. Et nous, on ira à Caléide, dans cette direction, puisque je trouve qu'en termes de difficulté, c'est la route classique. Mais avant ça, on ira faire la quête de notre ami Blade. C'est pas tout à fait une quête en vérité, c'est juste qu'il faut lui parler là-bas. Et comme c'est une région souterraine et qu'on n'en a toujours pas faite, et que je trouve qu'en termes de difficulté, c'est le bon moment pour la faire, eh bien, on ira dans cette zone souterraine et ensuite, eh bien, on fera Caléide jusqu'évidemment, eh bien, au boss de la zone. Voilà, eh bien écoutez, vous savez tout, direction les ruines. Et on est parti pour l'Irnia, l'exploration de toute la zone centrale. Donc évidemment, on va commencer avec le sud et comme d'habitude, on va monter au point de faire tout le tour et on en profitera pour faire les quêtes sur la route. Comme ça, c'est relativement simple, je pense en termes de compréhension et je vous montrerai évidemment là où je suis sur la carte quand il y aura des items importants. Le premier item qu'on va récupérer, c'est un item qui permet un petit peu de glitcher le jeu. En gros, c'est un petit glitch, un petit problème de programmation, je ne sais pas. Et évidemment, certaines personnes vont en abuser. Mais ça marche extrêmement bien sur les boss, ça marche un peu moins bien sur les trash mobs ou les choses comme ça. Sur les ennemis qui n'ont pas beaucoup de points de vie, ça ne marche pas très bien. En revanche, ça marche très très bien sur les boss, donc à vous de voir si vous voulez l'utiliser. De toute façon, ça sera patché. Moi, je vous déconseille de le faire parce que ça casse un petit peu le jeu, même si je l'ai essayé. Et en vérité, bon, certes c'est un glitch, ce n'est pas prévu par le jeu, mais ce n'est pas non plus si fort que ça. Il faut quand même des prérequis et le temps d'incantation de la cloche plus de la cendre de guerre sur le bouclier pour faire apparaître les flèches est assez long. Donc ce n'est pas incroyable non plus. Mais ça reste plutôt drôle à utiliser. Vous voyez, cette cloche permet de faire apparaître un espèce de spectre vengeur, enfin des esprits vengeurs, c'est quelque chose comme ça. Et couplé avec le bouclier, ça fait tout simplement, ça active en quelque sorte les flèches. Je vous montre aussi rapidement qu'avec la touche de l'analogue R3, vous pouvez changer un petit peu la vision de l'inventaire. Et aussi, quand vous êtes dans l'inventaire et vous appuyez sur Select, ça vous remet directement dans le jeu. Du coup, ça vous évite d'appuyer sur rond plusieurs fois. Je vous montre rapidement avec la cloche. Hop, j'appuie sur L2 et ça fait apparaître les petites flèches. Alors que normalement, les flèches n'apparaissent uniquement quand j'arrive à Paris, une attaque ennemie. Donc forcément, ça veut dire que tout le temps, je peux utiliser ces flèches et elles sont extrêmement fortes. Évidemment, si vous avez augmenté votre intelligence, eh bien là, vous allez vous régaler. Vous avez vu, j'ai touché un ennemi. La flèche est partie comme ça, sur la gauche. Allez, on va aller voir Ria pour commencer sa quête dès maintenant. Hello? Please. Over here. Hello. C'est plutôt chaud ici, n'est-ce pas ? Ma mère m'a envoyé un errand, mais j'ai été accosté par un ruffiant. Et maintenant je suis dans un bind. Je peux te demander de te donner une hand ? Peut-être. C'est un thug qui m'a fait avec une precieuse chapelle. Je dois avoir quelqu'un pour le retirer. Mais... Il, aussi, est tarné. Si vous avez des calmes confrontant votre propre, je vais trouver une autre. Oh, qu'une blessure que nous avons... Les thugs devraient rester à un abandon, s'il vous plaît. Où se reposait un cher PNJ qui était en train de faire cuire ses petits crabes, tranquillement, près de sa cabane. Eh bien, ce petit gugus là, sachez qu'il a volé le médaillon à Ria. Et ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut récupérer ce médaillon et le donner à Ria. Alors, il faut savoir une chose, c'est que j'ai l'habitude, moi dans mes parties d'entraînement, eh bien, de me débarrasser de cette petite crapule. Mais bon... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, je n'ai pas besoin de le tuer. Il suffit simplement de lui parler et de récupérer le médaillon. Enfin, ça coûte 1000 runes. Il est plutôt... En vrai, il est plutôt sympa. Il aurait pu le vendre 10 000 ou 15 000 ou 20 000. Mais là, le jeu s'est dit... Je pense que les développeurs se sont dit, bon... C'est une petite crapule. De toute façon, à part ces crabes, Ria n'intéresse. Mais reviens pas chouiner après. Quel enfer. Donc voilà, d'habitude... Mon petit gars, toi... Ta partie dans Elden Ring est terminée. Le sens éclat retourne à l'arbre monde. Mais je me dis qu'à tous les coups, il n'est pas impossible que FromSoftware décide, comme ça, par hasard, de poursuivre sa quête et qu'on le retrouve à la fin du jeu avec quelque chose de faux. Donc bon. Voilà. Maintenant, je ne prends plus trop de risques. Je le laisse en vie. Il faut savoir que le seul petit problème que... Enfin, problème que j'ai eu. La seule différence qu'il y a avec le guide, avec cette nouvelle mise à jour, c'est le fait d'avoir tué Kenneth. Tout le reste, c'est exactement la même chose et il n'y a pas de problème. Sachant que Kenneth, la fin de sa quête, n'est vraiment pas folle. J'en avais déjà parlé. Mais ça permet juste de récupérer une pierre. qu'on peut récupérer plein de fois après. Donc, pas de soucis. Allez, Ria. Je t'offre le pendentif. Je suis dans ton compte. J'ai oublié d'annoncer moi-même ? Je suis Ria. Dans le service de Lady Tanith de la Manor Volcano. J'ai cherché des pieds d'arrivés qui pourraient rejoindre notre maison. Tu es très brave toi-même. Je t'offre la main. J'ai cherché des pieds d'arrivés. J'ai cherché des pieds. Tu es de l'air. En ce qu'on a besoin, c'est ce que ma mêrée cherche. S'il vous plaît, prends ceci. J'ai cherché. L'envie. C'est parti. Les gens qui sont tarniscent sont obligés à passer les outils des pays en entretences, en prenant le pire de l'œil de l'Erdre. Mais vous n'êtes pas tarniscent. Et une fois que cela est prouvé, la Manor Volcano va s'envoyer complètement la invitation à combiner entre une famille de champions. Et là on en apprend quand même un peu plus sur le moyen d'accéder dans ce manoir, visiblement il y aurait deux possibilités, la première ça serait comme elle disait, il y a un ascenseur, il est bien gardé, il est un petit peu vieux et on pourrait potentiellement arriver dans ce manoir du volcan. La deuxième possibilité, je suis en train de le chercher, je vais y arriver, c'est cette fameuse convocation, alors c'est considéré comme quoi ? Dans un objet ? Ou peut-être un item, pas un talisman c'est sûr, voilà, comme information, d'accord. Faire ses preuves, on a entièrement ses portes, ou battre aux côtés d'une famille de champions. Soit évidemment on a cette invitation, mais en vérité il y a probablement un troisième moyen d'y accéder, et il est fort possible que ce manoir se situe dans le coin, mais ça on verra plus tard, bien plus tard, parce que comme je vous le disais, on n'ira pas faire, eh bien, cette région du nord maintenant, on va d'abord aller faire le sud-ouest. Et comme je vous disais, il y a un troisième, probablement, un troisième moyen d'y accéder, on l'avait déjà vu quand on était dans l'académie, eh bien, c'est de se faire manger par les vierges de fer, et en vérité, si on prenait le temps d'écouter Pat, il nous le disait. Cette fameuse vierge de fer qui est quand même relativement insupportable à affronter, mais elle nous permettait, eh bien, d'aller dans ce fameux manoir. Allez, maintenant qu'on a terminé, enfin terminé, qu'on a commencé la quête, eh bien, de Ria, on va pouvoir s'intéresser à la quête de Varé. C'est une quête PVP, voilà, je vous le dis, et j'ai réfléchi, en fait, vraiment, je me suis dit, est-ce que je l'ai fait, cette quête, parce que moi, le PVP, c'est pas ma tasse de thé, je préférais être sincère avec vous, je fais pas de PVP, tout simplement, mais comme là, c'est une quête, et que j'avais envie de tout faire dans Elden Ring, je me suis dit, allez, go, je la fais quand même, et de toute façon, ça sera un moyen de rigoler, et d'essayer de tuer, eh bien, des vrais joueurs, et ça, ça peut être rigolo, même si, je vais pas vous mentir, et je préfère vous le dire maintenant, les joueurs en PVP seront plus forts que vous, et vous allez mourir, mais c'est pas grave, et c'est parce que c'est la bonne nouvelle, aujourd'hui, c'est que, que vous tuiez un joueur, ou que vous mouriez, ça ne changera rien à la quête, ce qui compte, c'est d'envahir un joueur, tiens, je vais essayer rapidement, ah oui, 510 de dégâts, c'est pas mal, quand même, et en plus, ça le stun, vous avez vu, le deuxième coup, ah mince, oui, du coup, j'ai pas fait gaffe à ma vie, j'étais concentré sur la sienne, bon, c'est pas très grave, je meurs avec mes 50 000 runes, je vais les récupérer, je les utiliserai, je pense que j'augmenterai mon intelligence, avant de réinitialiser, eh bien, ces fameuses statistiques, pour avoir un build qui s'adaptera à la prochaine zone, mais je le ferai, je vous montrerai tout ça, bref, attendez, j'ai déjà commencé à récupérer mes runes, même si je me fais pas trop de soucis, dans l'idée, voilà, ça me dérangerait pas de les perdre, ou quoi que ce soit, parce que, des runes, on va en avoir tellement dans la suite du jeu, que ça ira, mais, quand même, alors attendez, vous avez vu, son arme, il envoie, en fait, un espèce de, voilà, avec sa main gauche, il envoie un projectile, comme ça, qui me fait des dégâts de saignement, et vous voyez que c'est pas facile, le temps d'accantation est relativement long, je me demande même si c'est pas plus simple, finalement, au corps à corps, puisqu'il a des attaques à distance, attendez, je vais ici, il est où ? Il est plutôt classe, dans cette église rose, comme ça, faite de rouge, et là, regardez, c'est assez flippant, puisque je marche vraiment sur un lac de sang, enfin, on pourrait penser que c'est du sang, hein, voilà, oh, ça a l'étourdi, c'est excellent, oh, les dégâts que ça met, oui, bon, au final, au corps à corps, je fais beaucoup plus mal, c'est ce que je vous disais, je trouve que c'est relativement fort contre les boss, pas convaincu contre ces ennemis-là, ça soit bien, même si ça le tue, on va dire, en trois coups, je pense qu'au corps à corps, je l'aurais fait beaucoup plus mal, on voit d'ailleurs les dacs, il m'a envoyé en plein cœur, c'est terrible, et voilà, cette église alors, vu que c'est lié, évidemment, au PVP, 520 dégâts, vu que c'est lié au PVP, on imagine qu'ici, il y a eu peut-être des combats de gladiateurs, de choses comme ça, et à force de mourir, le sang comme ça, forme un espèce de lac, c'est très curieux, c'est très flippant en tout cas, allez, ça lui varie, comment ça va, la fameuse quête de PVP commence. Et c'est lorsqu'on met en doute, eh bien, les deux doigts, qu'on va pouvoir commencer réellement la quête de Varie, donc je vous invite à répondre, les deux doigts avaient l'air étrange. Ah-ha, votre intuition, mes doubts, ont été... Les mots des deux doigts ne peuvent pas être confiés, vraiment, n'importe mais ramblant, senile delusions. Je crois que quand l'Elden Ring s'est cassé, les deux doigts ont été corromptu, leur guidance s'éloigné. Même plus, les doigts ne s'éloignent pas de l'amour pour notre genre. Et une fois qu'on a passé ce dialogue et qu'on va lui reparler, eh bien, il va nous donner les fameux doigts sanglants, supurants, ah oui, c'est flippant, qui nous permet, eh bien, d'aller entrer dans le monde d'un joueur. Alors, il faut savoir que, moi, la plupart du temps, dans mon guide, pour tout simplement éviter, eh bien, d'être envahi ou d'avoir trop de marques au sol qui, à mon sens, eh bien, gâche un peu de visuel, voilà, je vous le dis, je préfère jouer hors ligne quand je joue un sol, eh bien, je vais devoir passer en ligne pour jouer en PVP, oui, ce qui semble relativement logique. Il ne me semble pas, en revanche, que c'est lié au PS No. Alors là, je n'en ai aucune idée. Si vous jouez sur PlayStation, je pense que le mode en ligne marche, même si vous n'avez pas d'abonnement. Alors, je ne sais pas, il faudra me confirmer, à vous de me dire, parce que moi, je joue sur PC, donc je n'ai pas ce problème. Mais les joueurs consoles, je ne sais pas si c'est un problème ou non. Dans tous les cas, eh bien, il faut quitter le jeu, il faut passer, du coup, en ligne. Je vais faire ça rapidement avec la connexion. Et une fois que je serai en ligne, j'utiliserai ce doigt. Et il faudra simplement attendre, eh bien, d'être invoqué dans le monde d'un joueur pour l'affronter. Généralement, ça ne prend vraiment pas longtemps, puisque j'ai fait ça avec mon perso d'entraînement. Et vraiment, en l'espace de 10 secondes, je trouvais un joueur. Je pense que c'est relativement logique, puisque nous sommes dans une zone qui est liée au PVP. Je pense qu'il y a beaucoup de combats qui se font ici. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont à l'Ironia et qui se donnent rendez-vous peut-être pour s'entretuer. Et donc, normalement, ça ne prendra pas trop longtemps. Si vous n'êtes vraiment pas client du PVP, voilà, j'utilise le doigt, hop, invasion d'un autre monde. Si vous n'êtes pas client du PVP, ce que vous pouvez faire, c'est simplement, vous faites la marque, vous arrivez dans un monde d'un joueur et vous vous tuez. Voilà, comme ça, au moins, vous revenez ici et vous avez fait l'invasion. Il faut en faire simplement trois. Malgré tout, moi, juste pour le plaisir, parce que moi, je trouve ça rigolo, je vais vous montrer un combat. Le problème de tout ce qui est lié au PVP, évidemment, c'est qu'il y a un déséquilibrage. Il ne faut pas croire que le PVP est équilibré. Il y a pas mal de choses qui sont un petit peu injustes, notamment, vous allez pouvoir vous retrouver contre deux joueurs, alors que vous, vous êtes tout seul. Vous allez sans doute aussi rencontrer un joueur qui a beaucoup plus d'expérience que vous et qui va vous tuer. Généralement, les joueurs qui acceptent le PVP, qui acceptent d'être envahis, c'est des joueurs qui sont très forts. Voilà, c'est logique. Après, ce n'est pas toujours le cas. Attention, ce n'est pas des généralités, mais c'est souvent le cas. Donc, bon, dans tous les cas, moi, je fais la quête. Libre à vous de faire exactement comme vous le souhaitez et comme vous avez envie de jouer. Vous voyez, là, ils sont deux, donc il y a peu de chances que je survive, même si c'est marrant qu'il fuit. D'ailleurs, l'autre ne m'a pas tapé. C'est curieux. Il veut me laisser en 1v1, pourquoi pas. Ok. Ah, il utilise le même bouclier que moi, vous avez vu ? Intéressant. Enfin, avec la même cendre de guerre. Il n'y a pas forcément le même bouclier, mais il y a le même cendre de guerre. Ah, vous voyez, il essaye d'esquiver. Ah, d'accord. Ok. Je pense qu'il y avait ses flèches au-dessus de sa tête, mais je ne les voyais pas. Ah oui, regardez, il a ses flèches. Mais je n'ai pas dû les voir. Bon, bref. Moi, ce que je vous propose, évidemment, c'est que je ne vais pas vous montrer les trois combats, parce que je vais mourir trois fois. En revanche, j'ai encore perdu mes runes. Il va falloir que je fasse attention. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve lorsque j'aurai fait les trois invasions. Et une fois que ça sera fait, eh bien, on ira reparler à notre ami Varé pour poursuivre sa quête. Allez, à tout de suite. Et voilà qui est fait. Spoiler, je suis mort trois fois. Ils étaient vraiment forts. Je suis tombé sur deux mecs qui étaient vraiment très, très, très forts. Quoi qu'il arrive, eh bien, c'est bon. Bon, on a terminé la quête. On va pouvoir reparler à Varé. Alors, il va faire deux choses. La première, c'est qu'il va nous donner, eh bien, un doigt cassé qui nous permettra d'envahir les joueurs quand on veut. Voilà, c'est un item illimité, donc ça, c'est cool. Et la deuxième chose, c'est que tout simplement, ça nous permet de continuer sa quête. Il va nous donner rendez-vous dans un autre endroit. Et notamment, il va nous demander de rejoindre les chevaliers de Mog, l'illustre, puisqu'il nous considère, à partir de maintenant, eh bien, comme l'un des leurres. Et j'ai fait mes preuves. Oui, je suis mort trois fois en PVP. Trois fois, je suis tombé sur des personnes qui étaient meilleures que moi. Et pourtant, oui, il m'accueille. Bah, écoutez, avec plaisir, mon cher, mon cher Barry. You would have it any other way. Now, take this... For your final trial, soak the cloth with a maiden's blood. Normalement, ce rituel involvedait de tuer l'un de ses propres maîtres et de tuer la wisdom des deux fingers. Mais, si vous êtes maîtres, le sang de personne va faire. Fraîchement morte, et on va pouvoir imbiber ce tissu de sang, de son sang. Voilà. C'est marrant comme le PVP est finalement lié à ses servantes, et lui, il est obstiné par l'idée d'avoir une servante, comme si c'était vraiment capital, et devoir utiliser son sang pour continuer la quête, c'est assez particulier, je ne sais pas vraiment comment expliquer. Dans tous les cas, je voulais vous dire, et vous expliquer un peu mon routing, j'espère que vous comprenez mieux pourquoi je fais, eh bien, le centre maintenant et pas avant, puisque ça permet de faire cette quête, et aussi ça va me permettre de faire la quête d'une église qui me demandait d'avoir un casque et une émote qui se débloquait uniquement si j'avais fait, eh bien, toute la zone de l'académie. C'est pour ça vraiment que, en termes de routing, je voulais faire, eh bien, le centre de l'Urnium maintenant pour être tranquille avec toutes les quêtes. Ah, mon Lampkin, vous avez accompli votre final trial, et avec ceci, vous êtes un conducteur formant, un knight qui va assister Luminary Moog, le Lord of Blood, dans l'establissement de une nouvelle dynastie. Maintenant, donne-moi votre finger. Ce noble blood sera un badge immutable de honor, once it settles inside of you. Oh, good heavens. Clench your teeth or something. Ah! Oh, another thing. You should have this. A medal granted by the new Mooguin dynasty with the power to grant audience with Luminary Moog. I've gone out of my way to provide one to you, but you mustn't use it just yet. The meeting must wait until the Mooguin dynasty commences. Luminary Moog yet slumbers beside the divinity. We must endure a little longer. Eh bien, voilà pour cette première partie de quête. C'est moi qui nous parle dès maintenant de Moog, et c'est vrai que ça doit attiser la curiosité. On doit se demander, purée, c'est la région des champions, un petit peu comme le manoir des volcans, etc. Ça donne envie évidemment de la visiter. Alors, il perd le doigt sanglant qui permet une utilisation infinie, illimitée. Ça, c'est cool. Et je voulais vous montrer aussi, eh bien, hop, médaille de chevalier pure sang et il nous dit à utiliser pour obtenir une audience auprès de Moog, mais le temps n'est pas encore venu pour leur Moog. Sommeil aux côtés de la divinité. Patience. L'avènement de la nouvelle dynastie est proche. Tiens, curieux. Nouvelle dynastie, tout ça. Il va y avoir du nouveau et on va évidemment voir tout ça. Allez, la suite de l'aventure. Cette fois-ci, on va mettre de côté toute la notion de PNJ. On va s'intéresser et bien récupérer des items. On va récupérer des nouvelles armes. On va aller tout au nord pour débloquer en partie la longue montée vers une nouvelle région. Ça, je vous le montrerai rapidement. ensuite, on ira faire je pense la quête du monastère de la tortue pour dupliquer le souvenir de Renala et on fera un mini donjon et on tuera un boss de nuit. Je pense que ça va être le programme de la suite de la vidéo. Mais, dans un premier temps, je vais chercher un item qui a fait beaucoup parler de lui durant ces derniers jours, ces dernières semaines. Il s'agit de cet item caché dans ce coffre puisque nous avons dès maintenant Ah, c'est de l'autre côté. La hachette. Eh oui. Et cette hachette possède une cendre de guerre qui est piétinement glacial. Certes, le piétinement glacial, on l'a déjà eu. On l'avait déjà récupéré quand on était dans le manoir de Caria. Mais ça n'empêche que cette hache était une des armes récupérées le plus tôt par les speedrunners afin de profiter de cette cendre de guerre parce que c'était le moyen le plus rapide de l'avoir. Et une fois qu'on avait cette cendre de guerre, on pouvait appuyer sur L2 et faire d'énormes dégâts et de tuer les boss quasiment en 4-5 coups. Donc, c'était complètement pété. Et FromSoftware a décidé de nerver ce piétinement glacial tout simplement pour faire en sorte que le PVP soit beaucoup plus équilibré. Ce n'est pas une histoire de speedrun. Vraiment, je pense que FromSoftware se moquent complètement des runs à défi. Mais, en revanche, ils vendent leur jeu notamment avec la notion de PVP qui est importante. Donc, ils essaient d'équilibrer cette mécanique de jeu. Dans tous les cas, je pense que je vous montrerai le piétinement glacial puisque ça a tellement été nerf qu'aujourd'hui, c'est une cendre de guerre comme une autre et on ne va plus faire vraiment de distinction. Donc, ça sera l'occasion de vous le montrer. Je pense que ça, même si ça a été vraiment nerf, je pense que ça restera relativement utile contre certains mobs. On va aller en direction de cette île et de cette église. Je vais en profiter pour récupérer des runes de niveau 6. Je crois qu'il y en a... Il me semble qu'il y en a 3. Il y en a 2 autres derrière si je n'ai pas de bêtises. Ça sera l'occasion de le faire. Hop ! Voilà, ça passe. Il me semble qu'il y en a... Voilà, il y en a une autre là-bas et peut-être une deuxième un peu plus loin. Bon, libre à vous évidemment de le faire si vous voulez. Je suis en train de réfléchir parce que je sais que je vais croiser un marchand et ce marchand-là, il va avoir des choses à vendre qui est plutôt cool. Donc, je pense que je vais juste prendre le temps de tuer ces ballons pour récupérer les runes. Est-ce que je vais le toucher d'ici ? Non. Pas loin. Bon, purée. Ça me fait penser vraiment aux pantins comme ça qui sont accrochés les pauvres. Quelle vie. On va prendre le site de grâce. Et nouvelle fois, je crois qu'on l'a déjà fait dans ce guide. On avait déjà rencontré une église comme ça avec l'énigme des fameuses tortues. Sauf que les tortues, là, sont un peu plus difficiles à trouver. Elles sont quand même bien cachées. Notamment, il y en a une qui est accrochée à un arbre. Oui, oui. Je ne savais pas que les tortues pouvaient monter sur des arbres mais bon, pourquoi pas ? Évidemment, je vais vous les montrer. Les trois bêtes érudites. Érudit, pardon. Alors, la première, elle est là. Voilà qui est fait. La deuxième, elle doit être au niveau de l'arbre en allant vers l'est. Vous allez la trouver. Elle se situe, elle se situe. Voilà, elle est juste là. Donc, il faut évidemment une attaque à distance. Je ne pense pas qu'on puisse l'attendre avec une attaque sautée. Hop là. La deuxième tortue. Et la troisième, c'est la plus compliquée. Vous allez en direction comme ça du sud, même sud-ouest et elle se situe en contrebas. Alors, je pense qu'elle est un tout petit peu plus loin. Elle doit être ici. Voilà, parfait. Moi, je vais me laisser tomber, vous savez. Impeccable. Et maintenant, le seau est ouvert. Donc, je me demande vraiment en termes de logique de l'histoire, à quoi servait vraiment ses églises. Et quand on... Enfin, j'appelle ça une église, mais c'est même pas une église au final, parce qu'il n'y a pas de cloche, il n'y a pas de grandes pièces rituelles pour prier, tout simplement. Alors, je ne sais pas à quoi elle servait. la seule chose que je remarque à chaque fois avec ces bâtiments, ces grandes tours, voilà, la tour de Testu, c'est comme ça qu'il l'appelle, c'est que déjà, on va récupérer un item qui nous permet d'augmenter nos capacités de porter, enfin, la capacité de porter des sorts sur nous. Mais quand on regarde aussi, c'est très lié à la peinture, au côté artistique. Et je vais vous le montrer à l'intérieur, puisque nous avons quand même beaucoup de tableaux. On vous a vu qu'on a ce bureau, comme ça, avec cette chaise. Est-ce que c'était un peintre ? On a ses écrits. Peut-être que tout simplement, c'était un artiste, un écrivain, je ne sais pas trop. Dans tous les cas, c'est très lié à tout l'aspect artistique. Donc, difficile à dire. Peut-être qu'on envoyait les artistes en dehors de l'académie pour qu'ils soient plus tranquilles, plus solitaires. On sait qu'un artiste, parfois, ça a besoin d'être seul pour pouvoir être beaucoup plus créatif, se plonger dans une forme de mélancolie, de détresse spirituelle, pour être créatif. Il y en a qui sont créatifs en étant très heureux. C'est le bonheur qui les rend créatifs. D'autres, c'est la solitude et la tristesse. Et peut-être que eux, c'est ça. Et ils ont besoin, finalement, de se retrouver perdus dans cette tour au milieu, finalement, de ce lac pour l'être. Donc, c'est mon interprétation. C'est difficile à dire. Peut-être que tout simplement, c'était pas vraiment des artistes, mais surtout des gens, des scientifiques qui étaient là pour essayer de trouver des nouveaux sorts. C'est peut-être ça, justement. Moi, je le vois en tant qu'artiste parce qu'on voit des tableaux et des écrits, mais c'était peut-être des gens qui étaient uniquement... C'était peut-être des grands scientifiques, je ne sais pas. En tout cas, c'est plutôt cool de trouver un rapprochement, justement, avec ces tours-là et l'académie. Je vais en profiter pour amasser quelques items puisque là, on va aller en direction du nord des graisses soporifiques. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Je suis tombé sur un joueur en PVP qui avait utilisé cette graisse sur son arme et en trois coups, je me suis endormi. Du coup, je me suis endormi. Il m'a sauté dessus, il m'a tué. J'étais... Ah, d'accord. Visiblement, pouvoir endormir les ennemis comme ça au corps à corps, c'est plutôt sympathique. C'est plutôt intéressant. Ça a l'air relativement fort et j'ai envie de l'essayer. Du coup, ça m'a donné envie. Je ferai un build peut-être en utilisant tout ça. Allez, on va aller en direction toujours du nord et on a ces grosses boules comme ça qui vont nous envoyer du poison. Et regardez quand je vais dessous. Ça, c'est une nouveauté dans... Enfin, une nouveauté dans les souls. En tout cas, rarement, le poison, quand on le prend comme ça, nous fait des dégâts puisque les joueurs no-hit peuvent être empoisonnés mais ne peuvent pas prendre de coups. Et là, on voit bien que ce poison, quand on s'approche de lui, eh bien, on est touché. On prend des coups. Donc, en no-hit, on ne pourrait pas tout simplement se prendre ce type de dégâts. Regardez, boum boum. On voit bien notre personnage comme ça qui est un peu stagger. C'est... C'est très parlant et très visuel. Et j'aime beaucoup ce passage avec cette tombe gardée qui fait un espèce de couloir lumineux. C'est vraiment très chouette. Alors moi, ça, je les appelle les ennemis de Dark Souls 3 puisqu'ils ont un pattern qui est relativement lent et assez visible. C'est assez facile de leur tourner autour en faisant des esquives au bon moment. C'est vraiment les mobs pour s'entraîner à faire des esquives, je trouve. 1 2 et on tue. C'est... C'est très très gameplay d'Arsoul, je trouve ça, pour le coup. Elden Ring vraiment a une approche assez différente dans le gameplay et c'est rare finalement de retrouver des ennemis comme ça qui... qui permettent de les affronter vraiment au corps à corps. Un vrai duel. C'est pas vraiment un jeu de duel, Elden Ring. Même pas du tout. Contrairement à Sekiro ou même d'Arsoul 3 qu'il était un peu plus. Allez, on retrouve avec cette ambiance un peu post-apocalyptique là. On se croit sur Mars aussi. Et voilà, c'est ce fameux marchand qui va nous vendre des arts chroniques. Il va nous vendre aussi de la viande. Ces viandes qui vont nous permettre d'améliorer temporairement différentes statistiques telles que l'unité, la robustesse ou la focalisation. Donc ça, ça peut être sympa. Il vend aussi des branches envoûtantes qui consomment des points de mana pour charmer les ennemis pour qu'ils deviennent nos alliés temporairement. Et ça, j'ai vraiment, vraiment envie d'essayer. Donc je pense que je vais en acheter un. Ça pourrait être cool notamment dans des situations compliquées où il y a plusieurs ennemis. Eh bien, on en charme un pour qu'ils deviennent notre allié. Ça peut être sympa. Donc je vais utiliser les runes que j'ai récupérées il y a quelques instants. Comme ça. Hop. Elles sont là. J'en ai 6 en plus. Je vais toutes les utiliser. 7500. Allez, au hasard. Pas du tout. 9600. Donc je vais acheter la branche. Je vais acheter le bouclier et je vais acheter le manuel de gardien nomade. Et le bouclier, bof, borné d'un chevon représentant. ça ne m'intéresse pas. Les boucliers, on a ce qu'il faut. Surtout que vous avez remarqué que je ne joue pas beaucoup bouclier. C'est peut-être un reproche qu'on pourrait me faire. Mais c'est vrai que je préfère l'ambidextrait et je préfère les armes à deux mains. C'est une habitude de jeu que j'ai prise depuis maintenant quelques années. Et c'est vrai qu'on pourrait me dire tu ne joues pas assez avec le bouclier. C'est tout à fait vrai. Mais bon. On a des... C'est ça qui est cool aussi dans les sols, c'est qu'on a des personnalités de gameplay. Et chacun a la sienne et elle évolue au fur et à mesure du temps parce qu'on prend confiance. Et il faut savoir que les jeux comme les sols jouent énormément sur la peur. Et ce n'est pas péjoratif quand je dis ça. Ce n'est pas grave parce que même moi je suis effrayé quand je joue à un sols. Et c'est avec l'habitude à force de faire les zones, à force de connaître les ennemis qu'on prend petit à petit confiance. Mais c'est tellement un univers qui est fort, qui est puissant avec cette musique d'ambiance, elle joue sur nos émotions et elle joue sur nos peurs. Et principalement sur nos peurs. Et ça nous demande justement de prendre le dessus finalement, d'arriver à avoir cette confiance nécessaire pour avancer et pour finir le jeu. Et c'est ça qui est très intéressant avec les sols, c'est que le jeu nous fait peur, le jeu nous montre une certaine difficulté, mais c'est une difficulté addictive. C'est tout cet équilibre si mince, si difficile à avoir qui rend les jeux, ces jeux-là en tout cas, exceptionnel. Parfois, la difficulté va nous rebuter, va nous dire c'est nul, c'est chiant, j'aime pas jouer. Et bien dans les sols, c'est difficile, certes, ça fait peur, mais ça nous encourage tout le temps et ça nous donne envie de poursuivre. et à mon sens, c'est ce qui fait un bon Dark Souls. Et pour qu'un Souls-like soit bon, il faut qu'il réussisse à trouver cet équilibre-là et c'est évidemment extrêmement, extrêmement compliqué. Allez, nous, on a terminé toute la région du Nord, on a fait ça, on va aller maintenant en direction, eh bien, du mausolée. Ah d'ailleurs, ce mausolée, je l'aime beaucoup puisqu'il va nous obliger, eh bien, à prendre notre temps. Mais genre vraiment énormément. Après, j'ai une technique en tête que je n'ai jamais essayée et là, je ne vais pas la tester tout simplement parce que je suis en train d'enregistrer et j'ai peur justement de faire une bêtise ou de mourir ou quoi que ce soit. Mais il faut savoir que l'objectif sur ce mausolée, ça va être de lui grimper dessus parce que c'est ici où se situent en fait les crânes qui l'empêchent de trouver le repos et de se poser tranquillement. Eh bien, je me demande en fait, avec l'espèce de vent éthéré qui nous permet de prendre énormément de hauteur avec torrent, si on ne peut pas directement lui sauter dessus. Je n'ai pas testé mais je me demande si ce n'est pas possible puisqu'en vrai, la vraie technique normalement, c'est qu'on va sur les rebords et on attend tout simplement qu'il vienne et on lui saute dessus. Donc, à voir. Je pense que j'essayerai et puis je vous tiendrai au courant sur cette vidéo. Mais je pense qu'on est beaucoup trop loin malheureusement ou alors peut-être faudrait l'attirer, je ne sais pas. Puisqu'en gros, vous voyez, on a le mausolée qui est devant nous comme ça, cette immense tortue. et quand on s'approche bien de ses jambes, on voit qu'il n'y a pas de crâne qu'on peut détruire donc on se doute bien qu'il y a une astuce quelque part. Et quand on tourne un petit peu vers le nord, il y a un espèce de vent éthéré. Vous voyez, c'est ce vent là. Je lui demande si on ne peut pas avec de la vitesse ou avec un bon positionnement sauter sur lui. Ça me paraît compliqué. Quoique, je ne sais pas. Si quelqu'un est motivé, je ne serais que de savoir qu'ils me le disent. Peut-être que quelqu'un a déjà testé. Mais bon, dans tous les cas, nous, on va venir ici. Je trouve ce mausolée vraiment magnifique dans ce coin comme ça au nord de l'île. Enfin, du lac. Et il y a plein d'ennemis comme ça qui est autour de lui. Ces ennemis comme ça, ces espèces de spectres sans tête sachez qu'évidemment, il est possible si vous ne trouvez pas le vent éterré de vous téléporter depuis le nord et de descendre par ici avec tente. Quoi qu'il arrive, maintenant, il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est attendre. Attendre que le mausolée vienne vers moi et une fois qu'il sera assez proche, je pourrais descendre un petit peu et sauter. Donc, évidemment, ça va prendre du temps. Je coupe la vidéo puis on se retrouve au moment opportun. Voilà. Il arrive, petit à petit. C'est vrai que la tortue n'est pas très rapide. Alors, je vous invite vraiment à descendre sur la plateforme qui est en contrebas et vous allez voir qu'en fait, le mausolée va s'arrêter et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir sauter. Le sol n'est pas si facile à faire donc je pense que je vais prendre que je vais prendre mon élan. Voilà. Il s'est arrêté. C'est le moment. Hop. Parfait. Alors, il faut savoir que j'avais essayé de sauter depuis la plateforme, la toute première plateforme, tout en haut. Eh bien, la chute est mortelle donc je pense qu'on n'a pas trop le choix. On va devoir se laisser tomber sur la troisième pour ensuite faire ce fameux saut. dans tous les cas, je ne sais pas parce que si on rate le saut, je pense qu'on meurt et du coup, on va devoir recommencer j'imagine tout ce parcours entre guillemets c'est-à-dire attendre que la torture revienne sur nos pas et s'arrêter. Ça peut prendre un peu de temps donc là, j'ai eu de la chance et c'est plutôt bien passé. Voilà, je vais juste me débarrasser de ce qu'il est et je pense que il ne faut pas tous les tuer. Je pense qu'il faut juste en taper une dizaine et une fois que c'est fait. Ah, vous voyez, là, je ne peux même plus les casser. Le jeu considère en fait que c'est bon. La quête est réussie et le mausolée est en train de tomber et nous aussi. Pas de chance. Allez, c'est parfait. Donc, évidemment, je vais aller dupliquer le souvenir de Renala. Ça va me permettre d'acheter un bâton et d'acheter une magie sachant que et c'est pour ça que je le fais maintenant, ça va être l'occasion aussi et bien avec les souvenirs de revenir au hub central pour pouvoir échanger ses souvenirs avec les magies et les armes. Mais la nouveauté, c'est que déjà, on va recevoir auprès de notre amie la sœur jumelle et bien un nouveau objet, un nouveau passif qui va me permettre d'avoir un talisman supplémentaire. On en aura trois. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Et en plus de ça, à partir de Renala, on va pouvoir acheter les armures des boss. Et c'est souvent comme ça d'ailleurs dans les Souls, mais en achetant les armes ou les armures des boss, en regardant la description, on va en savoir beaucoup plus sur eux. Attendez, je suis en train de vérifier. Je crois que c'est dans objet d'ailleurs qu'on a les souvenirs. Voilà, je l'ai les deux. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je pense que je vais acheter son bâton. Ça, c'est sûr. Je vais acheter son bâton. Je ne suis pas sûr d'acheter sa magie parce qu'il me semble, si je ne dis pas de bêtises, sa magie demande 71 en intelligence. Est-ce que dans mon guide, je vais avoir le temps d'augmenter mon intelligence à 71 ? Rien n'est sûr. À mon avis, ça va être compliqué. Donc bon, je pense que j'ai acheté son bâton. Et en revanche, son armure, on va pouvoir l'acheter avec des runes. Donc ça, c'est plutôt tranquille même si ça coûte relativement cher. Il me semble que ça coûte 10 000 runes. On verra ça. Bref. Alors moi, ce que je vais faire, c'est juste allumer le site de grâce de la galerie parce que ça sera notre prochain objectif. Mais avant ça, je vais simplement sortir. D'ailleurs, je ne peux pas faire... Je sais qu'il y a un petit raccourci... Enfin, ce n'est pas un raccourci, mais une petite grotte sur le côté pour sauter. Et il y a juste... Bon, je crois que c'est des pierres grises ou quelque chose comme ça. Rien d'important. Hop. Voilà. Cristal brisé. Du coup, ce n'est pas gris, mais c'est brisé. J'avais ça en tête. Et bon, rien d'intéressant. Moi, je vais vous le dire tout de suite. Cette mine, je vais aller chercher les items les plus importants. Je sais qu'il y a notamment une dague en cristal, je crois. Juste comme ça. Il y a évidemment certaines pierres, je vais vous montrer. Et il y a le boss. Voilà. Sinon, tout le reste, rien d'important si ce n'est des pierres de forge de bas niveau. Donc, je ne vais pas m'amuser à tout ramasser, à tout vous montrer. Ce qui compte, c'est d'avoir, comme d'habitude, les items les plus importants de cette mine. Surtout, c'est une mine qui est relativement grande et on pourrait y passer... Moi, je crois que vidéo d'entraînement, quand j'ai tout fait, eh bien, j'ai dû passer 45 minutes. Donc bon, est-ce qu'on a vraiment envie que je passe 45 minutes dans une mine, sachant que je suis déjà quasiment à 40 minutes de vidéo ? Bref. On ira à l'essentiel. C'est ça qui nous importe. Et d'ailleurs, je n'utiliserai pas tout le temps ces armes-là. J'utiliserai une arme plus puissante. D'ailleurs, je recommande d'utiliser une arme qui fait de gros dégâts tels qu'un gros espadon ou des choses comme ça qui brisent facilement l'armure. Parce que le boss du donjon en est très sensible. Allez, direction les jumelles. Comme je vous le disais, en leur parlant, on va récupérer ce fameux talisman. Je ne suis pas au bon endroit d'ailleurs. Hop. Non, non plus, c'est de l'autre côté. On va y arriver. Donc ça, c'est plutôt cool d'avoir trois talismans puisqu'on va pouvoir profiter de beaucoup plus de bonus. C'est pour ça que ça peut être intéressant d'aller, je ne sais pas, pourquoi pas, dans une autre partie. rush en quelque sorte les boss, notamment, soit des demi-dieux ou des choses comme ça pour obtenir cet talisman rapidement et nous faciliter la tâche. Mais bon, évidemment, ça, c'est une histoire de choix. Alors, accueillir le pouvoir des souvenirs, donc, évidemment, on est là pour ça, comme prévu. un bâton qui demande 60 en intelligence renforcer sur le salari de la pleine lune. Donc, pourquoi pas ? Et 70 en intelligence pour la pleine lune de Renala. Donc, en plus de devoir dupliquer nos souvenirs, il faut avoir un nombre colossal d'intelligence pour pouvoir les porter et je ne vais pas vous mentir, je pense que je n'y arriverai jamais. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder le souvenir, tiens. Je ne vais pas l'utiliser et comme promis, voici son armure, donc 7000 runes, 10 000 runes, 7000 runes et 7000 runes. Ça fait 31 000 runes pour obtenir toute sa tenue. Lorsque Renala, maîtresse de l'académie de Raya le Caria et matriarche de la famille royale de Caria perdit son époux Radagon, son cœur s'en fut avec lui. Et oui, donc nouvelle fois, c'est ce que je vous disais un peu plus tôt, sans amour, eh bien, elle a un peu tout abandonné. Elle s'est sentie très très seule et elle s'est tournée vers cette création d'enfant pantin pour combler sans doute un manque important. Allez, cette fois-ci, direction la galerie cristalline pour cette longue descente vers le boss. Donc voilà, je ne vais pas vous mentir, moi ça ira relativement vite. Ils sont, d'ailleurs c'est étonnant parce que les ennemis ici sont assez sensibles à la magie, c'est assez curieux. il faut savoir qu'il faut savoir que cette galerie elle s'appelle cristalline, ce n'est pas pour rien. Donc c'est évidemment ici où ils trouvaient les matériaux pour toutes les magies de cristal comme on a pu voir quand on était dans l'académie. Et cette galerie est relativement grande, je suis passé 45 minutes. Donc en vrai, je ne suis même pas sûr vraiment d'utiliser... Je commence à en avoir pas mal des bâtons. Je ne suis même pas sûr d'utiliser la magie puisqu'avec mon espadon, mon espadon du troll, eh bien ça marche plutôt bien et je vais évidemment en profiter pour mettre talisman de la griffe et talisman de la hache. Comme ça au moins, je ferai relativement mal. Apparemment, oui, je suis lourd. Allez. Vous allez voir, normalement, il y a des attaques sautées. Si on touche, ça se passe bien. Il faut savoir, je ne l'ai pas dit, mais moi la plupart du temps, je suis sous le bonus qui est lié aux grandes rues avec mes plus 5 sur quasiment toutes les stats. Voilà. Pierre de fière. Pierre de forge sombre et il y en a une autre qui est cachée derrière. Voilà ici. Donc, vous allez en trouver plein des pierres de forge ici. Si vous en cherchez, de toute façon, je crois que le maximum c'est 4. Je ne suis pas sûr d'en trouver de meilleure qualité. Évidemment, rappelez que Iji, lui, il en vend des pierres de bas niveau, des pierres de forge classique niveau 1 et 2 et bien les forgeront dans le lac en vent. Donc bon, je trouve que ce n'est pas super intéressant d'aller explorer cette zone dès maintenant. Mais j'avais envie quand même de vous montrer un petit passage qui est plutôt cool parce qu'il y en a quelques-uns comme ça et je trouve ça hyper dur. Vous voyez, en fait, vous avez une poutre et tout au fond là-bas, vous avez un item. Et cet item, je crois que je n'ai jamais réussi à l'avoir parce que je tombe. Hop, il s'agit d'une pierre l'item. Donc, rien d'important. Voilà. Alors, ce saut, ça va. Celui-ci aussi. Mais alors, le prochain, je n'y arrive pas. Voilà, c'est celui-là qui est super dur. On va essayer. Ok, c'est passé. Tout va bien. Et celui-là, normalement, pas souci. Ok. Voilà. Et il s'agit évidemment d'une pierre de forge sombre comme prévu. Voilà. Il fallait bien que je meure. Et voilà, la fin avec le boss qui m'attend en contrebas. Donc, il est possible, vous voyez, de faire des petits sauts comme ça, sympathiques. Mais je vous laisserai évidemment le soin de le faire et nous, on va tout simplement aller tracer, on va aller récupérer la dague de cristal et après, ensuite, on ira vers le boss. C'est un boss où on va lui faire très très peu de dégages. Je crois qu'on lui fait 4, 14 et tout ça. Mais petit à petit, à force de le taper, eh bien, on lui fera de plus en plus mal. Surtout, il est relativement sensible aux attaques critiques. Donc, c'est ce qu'on va faire. Allez, hop, comme je vous le disais, à chronique, j'aime bien, moi, toujours être sous ce buff-là. Ça me permet quand même d'être tellement plus puissant. C'est un bonus très impressionnant. Donc, autant l'utiliser. Allez. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir au build... Ah, celui-là, c'est mon grand. Mon build que je vais utiliser pour les prochaines vidéos. Je ne sais pas encore si je vais réinitialiser mes points de compétence pour m'adapter à la zone puisque je vous le dis, dès maintenant, eh bien, les prochaines zones vont être plongées dans la lave, la chaleur et tout ça. Donc, tout ce qui est lié, pourquoi pas, au gel peut être très efficace dans cette zone. Donc, pourquoi pas faire un build qui est basé sur l'intelligence, donc la magie, etc. Et le gel, ça peut être plutôt sympathique. Et ensuite, on ira dans une autre vidéo, on fera du sainement, on fera de l'ésotérisme et boum, et on fera absolument toutes sortes de builds plutôt sympathiques et c'est évidemment trop bien de pouvoir réinitialiser ses points de compétence aussi facilement dans le jeu. C'est vraiment une très bonne nouvelle. On va nous en abuser pour s'adapter aux zones. Cette arme est lente, mais l'avantage, c'est que ça déstabilise ses adversaires puisqu'avec l'épée ornementale que j'avais, quand je les tape, mon personnage recule parce qu'en fait, ils ont un équilibre qui est vraiment très important. Et le seul moyen quasiment de déséquilibrer, c'est avec vraiment des armes lourdes comme ça pour faciliter la tâche. Ils sont quand même relativement résistants, ces petits coquins. Vous avez l'épée qui est là-bas, enfin la dague en cristal. Et là, je vais utiliser mon épée ornementale parce que eux, regardez ça, ils y sont extrêmement sensibles. D'ailleurs, il me semblait qu'il y avait un mec... Non, c'est pas dans cette grotte-là. Il me semble que dans l'autre grotte, il y en a trois à tuer, dont un qui vous envoie des flèches et ça rigole zéro. Voilà. Et comme je vous le disais, je vais vraiment essayer d'avoir des armes qui vont s'adapter aux ennemis et pouvoir en porter plein. Comme ça, vraiment, ça me facilite la tâche. Toujours s'adapter en quelque sorte. Oui, voilà, je l'ai entendu, il est tombé derrière moi. Avec les flèches. Et d'ailleurs, on voit que mon personnage est masculin, mais que la voix qui sort est un personnage féminin. J'ai dû changer quelque chose. Ah bah, je suis sympa, tiens, comme ça. Ça donne un joli style, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, je suis plutôt résistant avec les flèches que j'ai sur moi. C'est terrible. On a récupéré l'item le plus important et on va pouvoir continuer notre aventure. Il y a encore des ennemis. Vraiment, la première fois quand je suis arrivé ici et que je voyais tous ces cristaux et tout, je me suis dit à tous les coups, je vais rencontrer l'épée claire de lune, la Moonlight. Parce que les ennemis, vous savez, quand ils forgent, quand ils utilisent leur magie, ça fait vraiment une magie qui ressemble à la couleur de la Moonlight. Donc, je me suis dit, il y a un monde où on va trouver une arme là-dedans. Voilà, on arrive devant le boss. Et c'est parti. Alors, la technique, elle va être extrêmement simple. Moi, je vais y aller vraiment en mode bourrin. Le pattern n'est pas très compliqué du boss. Juste l'idée, c'est vraiment d'essayer de le déséquilibrer, de faire des attaques critiques. Voilà. Il a cette attaque où il tourne sur lui-même. Cette attaque où il envoie son cerceau comme ça autour de lui. Mais sinon, rien de bien compliqué. Si vous jouez magie, vous allez faire très peu de dégâts mais par contre, c'est assez facile de le toucher. Par contre, les attaques critiques, regardez, je fais extrêmement mal et plus je vais taper, boum ! Plus je vais faire mal. Très sensible aux attaques chargées. Surtout avec les talismans. Vous voyez comme je le déséquilibre. C'est assez jouissif d'ailleurs de le frapper parce qu'on a vraiment les cristaux comme ça qui boum ! Qui explosent. Ça donne un sentiment, vous savez, comme si vous cassiez un verre. Un verre d'eau. Par exemple, vous êtes énervé, boum ! Vous le cassez. Vous voyez, il y a un côté satisfaisant à le faire. Et bien, le cristallien le permet. Et pourquoi ? Tout simplement, je n'ai pas pris non plus trop le temps de tout explorer puisque les pierres qu'on peut trouver dans cette zone, et bien maintenant, on peut les acheter auprès de la jumelle puisque le cristallien nous a donné une perle pour acheter des pierres de forge de niveau 1 et de niveau 2 de manière infinie. Et on verra que plus on avancera dans le jeu, plus ça sera des perles de qualité et on pourra acheter quand même beaucoup de pierres à l'infini auprès justement des servantes jumelles. Allez, on va déjà donner celle de Tops. Vous voyez qu'on peut acheter maintenant sa magie et on peut acheter aussi des pierres et ça, ça fait extrêmement plaisir. Ça va vraiment être bien parce que ça va nous permettre d'augmenter des armes jusqu'au niveau de niveau 1 jusqu'au niveau 6. Donc des armes classiques jusqu'au niveau 6. C'est plutôt sympa. Vous voyez ? Puis pierre de forge niveau 1 et niveau 2. Donc ça, c'est vraiment bien. Et bien voilà. Alors, je suis en train de réfléchir. Je regarde aussi son inventaire en même temps si je n'ai rien loupé. Mais normalement, c'est bon. Ce que je vais faire, puisque j'y pense, je pense que je vais aller donner les parchemins à Céline puisque j'en ai deux sur moi. donc on tente le faire tout de suite. Surtout si vous prévoyez de jouer ou partez sur un build d'intelligence avec de la magie, etc. Autant les donner maintenant. Moi, j'aime bien tout donner à Céline puisque j'ai commencé à donner les parchemins à Céline donc je préfère finir. Comme ça, je sais que j'ai un PNJ qui a toutes les magies. Ça sera mieux. D'ailleurs, je ne pourrais pas en acheter. J'ai 4000 runes sur moi. Je vais quand même en acheter. De toute façon, je vais toutes les acheter. Je vous le dis tout de suite à l'avenir. Parce qu'à partir du moment où de toute façon, ça demande juste d'avoir des runes sur soi pour les acheter, autant le faire. Et c'est plutôt cool je trouve dans un new game, dans une partie, d'avoir tous les sorts du jeu sur soi. C'est un côté vraiment très très classe. Allez, direction le village. Mais avant d'aller au village, on se retrouve au montage puisque je me suis rendu compte que lors de ma vidéo, j'avais oublié un petit passage et oui, bon, ça arrive. J'ai voulu aller un peu trop vite. Dans tous les cas, sachez que je me retrouve vraiment au nord-est de Ljurnia puisque, comme promis, on va enfin, à partir du village, aller en direction de cette église puisque cette quête, on pouvait la faire uniquement à deux conditions. À partir du moment qu'on avait trouvé un masque dans l'académie et aussi la fameuse émode que nous avait donné Tops. et du coup, la quête, elle est assez simple. Il suffit simplement de mettre le casque, d'utiliser l'émote et ainsi, ça va débrouiller le seau. Franchement, c'est pas facile à trouver. Autant l'émote, bon, c'est possible puisqu'on a un indice avec la statue qui est devant nous, autant porter ce masque qui s'éclaire, qui s'illumine comme ça pour nous ouvrir le seau. Franchement, il fallait le savoir. ce qui laisse évidemment sous-entendre puisqu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure concernant cette tour, cette bibliothèque ou ce centre de recherche. Eh bien, ça laisse sous-entendre qu'il y avait ces têtes comme ça, ces scientifiques qui cherchaient évidemment à trouver des nouvelles magies. Et cette tour bien précise est plutôt sympa en termes d'histoire puisque visiblement c'était la tour qui cherchait à apaiser les rancœurs, etc. Et on verra que grâce aux deux sorts que nous allons trouver dès maintenant, ils avaient trouvé deux moyens d'apaiser les conflits. C'était soit par la force et c'est pour ça qu'il y aura un marteau, on va trouver un marteau magique, soit par la communication il me semble. Attendez, je vais voir rapidement. Et quand on regarde rapidement les masques, on voit qu'au niveau de la tête, on peut retrouver en quelque sorte leur penchant pour la magie, leur cursus finalement, puisqu'on voit cette tête là par exemple il y a du cristal et sur les autres de la magie, les autres de la magie et des cristaux. Donc, c'est vraiment cool de voir qu'il y avait plusieurs sortes de magie mais ça on en avait déjà parlé. Voilà, alors ça c'est les deux magies, le canon de Emma et le marteau de Emma. Alors le marteau c'est la force mais l'autre c'était quoi déjà ? Je ne me rappelle plus, ça. Lance un projectile, ok. Enseignement du cursus de Emma, conciliateur de l'académie, cette sorte fait usage de la force pour régler les conflits. Donc non, en fait les deux c'est la force. Donc visiblement il a créé des sortilèges pour, enfin des sortilèges qui font vraiment de gros dégâts pour faire peur, pour user de la force pour régler des conflits. donc pourquoi pas à vous de voir. En tout cas, c'est deux sortes qui demandent quand même beaucoup d'intelligence donc à vous de voir si vous pouvez les utiliser mais le marteau est très chouette. En tout cas visuellement, il a vraiment de la gueule si je peux me permettre. Allez, du coup on se retrouve dans la vidéo de live puisque là j'étais au montage du coup je parlais par dessus la vidéo. Allez, à tout de suite, c'est parti. Il nous reste donc une chose à faire ça va être de se débarrasser d'un mob qu'on connaît. Vous le savez le fameux rapace de nuit. Alors, la seule différence c'est que ce rapace il est beaucoup plus dur que les autres notamment parce qu'il va utiliser de la magie. Rappelez-vous les rapaces eux d'habitude ce qu'ils ont c'est qu'on va dire ils ont une attaque au corps à corps enfin plusieurs attaques au corps à corps et du coup on se colle contre lui on utilise des dégâts sacrés et ça se passe bien. Sauf que lui il va utiliser une magie une espèce de sorcellerie presque démoniaque en fait il va vous envoyer des crânes sur vous des multiples crânes sur vous et ça fait quand même relativement mal et en plus de ça il a une AOE qui est énorme et on verra que le jeu va commencer petit à petit à abuser de ces fameuses AOE qui one-shot oui bah oui c'est comme ça pourquoi pas donc là c'est l'un des premiers mobs qui va le faire et à ce moment là il faudra essayer d'esquiver cette attaque là quand il plante en fait son bâton au sol il va commencer à crier les crânes vont commencer à sortir du lac et à ce moment là il faudra soit sauter je pense que ça peut passer mais surtout fuir je pense que c'est quand même beaucoup plus facile voilà allez on arrive tranquillement il me semble qu'il y a un site de grâce juste à côté voilà il est ici parfait et une fois qu'on aura tué bien le rapace et on dira au revoir Aldi Urnia ça fait bizarre de me dire qu'on a terminé la Nécronome on a terminé l'Urnia et pourtant ça fait un mois que le guide a commencé oui ça fait un mois en fait le temps passe vite moi j'ai pas vu le temps passer mais de me dire que je suis peut-être je sais pas peut-être à 20 vidéos maintenant alors qu'on a fait finalement que deux grandes zones bon même si la péninsule la moyente est relativement grande la Nécronome en règle générale c'est très grand mais bon un mois on a fait deux zones tout va bien en tout cas je pense que vous l'avez bien compris je suis encore là pour un petit moment je pense que vraiment dans deux mois le guide n'est toujours pas terminé mais c'est ça qui est trop cool en tout cas moi ça me gêne pas je vous le dis je ne suis pas pressé je veux juste prendre du plaisir m'amuser à partager ce jeu que j'aime énormément allez c'est parti son apparition est vraiment magnifique aussi regardez son animation il se pose comme ça ce plongeon on dirait un avion c'est trop beau alors la technique moi ce que j'aime bien c'est de le cibler et de viser sa tête pour lui faire un maximum de dégâts et pourquoi pas essayer de l'étourdir bon alors attendez oui alors je sais qu'il est hyper sensible aux dégâts sacrés forcément puisque c'est un squelette mais là j'ai eu pas mal de chance j'avoue que il a pas trop aimé et du coup j'ai pas pu trop vous montrer ses patterns mais c'est pas grave parce que je vous en ai parlé un petit peu avant notamment sa seule vraie attaque hyper dangereuse c'est celle où il plante son bâton au sol et il fait cette grosse A.O.E. d'ailleurs je suis en train de voir que j'ai les yeux rouges je pense pas que ça soit lié au fait que mon arme est est en sacré je pense que c'est la lumière qui fait ça je sais pas trop c'est curieux attendez ouais là ils sont rouges mais pas trop vous voyez là ils sont pas trop rouges par contre est-ce qu'il y a un lien peut-être bon ouais là il faut un peu plus rouge mais je pense que c'est juste la lumière du sacré qui fait cet effet là bref c'est pas très important je m'égare évidemment c'est la fin de cette vidéo c'est la fin de Lyornia prochaine fois on va aller en direction de Bled on a la quête de Rani à faire donc on va prendre le temps évidemment de lui parler de visiter cette région souterraine qui est vraiment magnifique je ne sais pas si ça me prendra une ou deux vidéos pour faire cette zone là mais bon on prendra le temps de regarder je cherche le sort mais là je suis dans les miracles voilà il est ici 34 en intelligence et 24 en foi libère une ordre d'esprit vengeur la malédiction mortifère mortifère et qui est liée évidemment à la quête de notre ami Gurank et bien voilà allez cette vidéo va durer un tout petit peu plus d'une heure je suis plutôt content de vous avoir proposé ce contenu sur Lyon j'espère que ça vous a plu on a vraiment fait une exploration plus que complète j'avais comme d'habitude envie de tout vous montrer je pense pas être passé à côté de beaucoup de choses et on va continuer sur ce rythme là je sais que c'est un peu lent je sais que je parle beaucoup mais la plupart des gens j'imagine ne font pas aussi long et ne montrent pas autant de choses mais c'est pas très grave je sais que ça ça ne parle pas à tout le monde mais moi c'est ma façon de faire et c'est comme ça que j'aime alors merci évidemment de me suivre et je terminerai cette vidéo comme d'habitude par vous dire que la grâce guide vos pas ciao et je t'aime